Salut à tous et Kampakui, en huit de l'île de Bédrabou, nous avons cette semaine à la troisième démo de l'île de l'île d'un artigian au Gurteladio, Jean Dossouzini. RCFM et Kampakui C'est quelque chose qui est important, c'est le travail, il y a des lieux, il n'y a pas de vie, c'est sûr, j'ai eu levé ici pour ces matchs, donc c'est bien pour moi, c'est pour moi qu'il n'y a pas de l'île d'un artigian au Gurteladio. Quand j'étais là, j'étais dans un déjeun d'un tonneau qui a eu l'irritu, c'est sûr que j'ai donné l'intérêt et la volonté de me mettre à faire. Et pour moi, j'ai eu la fortune de me former, et pour moi, c'est quelque chose d'important, c'est un mystère, la formation principale, c'est quelque chose d'oblégatif, quand on se bouge la sécurité, et après la sécurité, c'est à la pratique. C'est un mystère qui m'a permis d'avancer et d'avoir un niveau intéressant, parce que dans tous les mystères, on ne sait pas faire. Et pour moi, c'est un peu plus de notre mystère, c'est quelque chose d'avoir ouvert, c'est quelque chose d'arriver, c'est quelque chose d'arriver, c'est quelque chose d'arriver, c'est quelque chose d'arriver. Je vois que j'ai appenaient tout un douze ans où j'ai eu une partie de la vie, comme la mi-même, mais c'est une vérité de nous, je l'ai dit, que comme je suis passionné d'un mon paese, c'est une personne qui travaille assez dans la tradition. Donc, je fais des cartes, donc je fais des cartes, des cartes, des cartes qui sont des cartes et des cartes. Et puis les goutilles, puis les stilettes, pour la sécurité, pour moi c'est une grande passion pour le collectivité. Et donc quand j'étais dans les stilettes, j'ai cherché à faire le plus possible dans la tradition, pour apporter les moïles, mais aussi pour apporter de manière à travailler, j'ai obligé de travailler l'usage antique, le plus possible à main, particulièrement dans les stilettes. Le syndicat de Simone Borghi, c'est pas ça, c'est un syndicat d'une étude assez simple, parce que nous avons un projet, notre scopo est de travailler dans la transparence, parce qu'il y a une traçabilité dans tout le travail dans le fonds. Donc, la notre année d'or, j'ai cherché tout va dans la Corsiga, tout va dans l'artisanat, c'est la notre vision du mystère, c'est que chacun a la chance, mais nous considérons, de nous qui, d'une manière plus globale et générale, d'ébedre d'une ergonomie produttive. Donc, pour nous, c'est quelque chose qui est important, c'est la qualité, bien sûr, parce qu'il y a beaucoup de choses, parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est un mystère, c'est un mystère qui a la qualité, c'est une arnée, c'est ce qu'on donne, c'est bien fait. Donc, voilà, c'est un objectif, le label, on a mis le label à l'Oubuntu, et voilà, c'est ça, c'est un objectif, on a mis le label à l'Oubuntu, et c'est ce qu'on a une approvision et on a une adhésion assez générale. Et demain, demain, nous, nous irons à Cazewet, pour notre quatrième étape, sur la commune de Ville-les-Bé-Drabougnes, à Cazewet, pour retrouver une jeune boulangère Mathilde Sabiani. A demain. RTFM et Campacui.